Nous avons vu dans le tuto précédent comment importer un objet 3D dans InScape. Donc là j'ai importé un diamant et nous allons réaliser un fond d'écran avec ce diamant, donc un fond d'écran comme ceci, donc relativement simple. Donc je retourne dans ce fichier là qui sera en bas de la vidéo, que vous pourrez télécharger. Donc je vais réaliser le fond, donc pour cela je sélectionne l'outil créer des rectangles et des carrés, donc je fais un petit rectangle. Je vais lui mettre un fond ici, gris à 80, ouais c'est pas mal. Je sélectionne l'outil sélectionner et transformer des objets, moi je l'appelle flèche noire, je vais mettre ici les bonnes dimensions, pour cela je sélectionne pixels. Alors pour un fond d'écran en général c'est 1080 sur, non c'est pas ça, 1920 sur 1080, voilà, hop, je vais placer ça derrière. Tac, je vais ici dans les préférences du document, je vais ajuster par rapport donc à cet objet rectangulaire. J'oublie pas d'enregistrer tout de suite mon fichier que je vais appeler fond diamant. J'enregistre sur mon bureau, enregistrer, je vais placer bien au centre mon diamant ici, donc pour cela je clique sur aligner et distribuer des objets par rapport à la page. Tac, tac. Ce fond je vais lui mettre un dégradé radial, donc pour cela je clique là dessus, je vérifie que je suis bien en dégradé, pardon linéaire, excusez-moi. Je clique ici sur appliquer le dégradé au fond, je clique, je glisse en appuyant sur CTRL pour rester bien à la verticale. Donc là je vais du gris à 80% vers un gris à 80% mais avec une opacité à 0, alors moi je préfère mettre du blanc, voilà, du gris vers le blanc c'est mieux. Comme ceci. Je vais dupliquer cet objet, CTRL-D, ou on peut cliquer là dessus, ou édition dupliquée. Je déplace la petite flèche vers le bas, comme ceci, je mets ça un petit peu en arrière. Là je vais mettre plutôt un dégradé radial, alors je peux également cliquer là dessus pour faire apparaître la fenêtre fond et contour, et je clique là pour avoir un dégradé radial. Mais je vais inverser, parce que là moi je veux que ça aille du blanc vers le gris. Alors pour cela je sélectionne l'outil Créer, éditer des dégradés, et je clique là dessus. Et ça inverse. Je trouve que c'est un petit peu trop sombre, alors je vais agrandir, pousser la poignée vers le haut, mais également celle-là. Alors pour cela je clique sur la poignée là, j'appuie sur CTRL et sur SHIFT. Et vous voyez les deux poignées se déplacent en même temps. Voilà, voilà, vous voyez. Je vais peut-être mettre ça comme ça. On va dire que c'est pas mal comme ça. Je vais faire maintenant un petit cercle à côté, en appuyant sur CTRL pour avoir un cercle parfait, sur lequel je vais mettre donc un fond noir, avec un dégradé radial. Je n'oublie pas d'enlever le contour. Alors pour enlever le contour, je peux aller ici dans Contour et cliquer sur la croix. J'aurais également pu appuyer sur SHIFT et cliquer sur la croix ici, ce qui m'aurait également enlevé le contour. Ou j'aurais pu me mettre encore ici, clique droit, supprimer le contour. Donc plusieurs possibilités. Donc ça, ça va me servir d'ombre. Donc je vais mettre ça ici. Hop. Je vais cliquer sur la flèche en appuyant sur CTRL. Je vais déplacer cet objet d'un cran en arrière, de façon à ce qu'il soit derrière le diamant. Voilà, hop. Je vais agrandir un petit peu ça, réduire un petit peu comme ceci. Et diminuer l'opacité à 25, peut-être un peu trop 25, 50, 75. Ouais, c'est pas mal. Je vais sélectionner donc tous ces éléments, ça, ça et ça, les trois éléments. Je vais les grouper. Avant, je vais supprimer le contour de tous les objets. Supprimer le contour, voilà. Je groupe tout ça, CTRL G. Je vais déplacer tous ces éléments sur un calque que je vais appeler fond. Donc pour cela, je vais cliquer sur le petit plus. Ajouter un calque que je vais appeler fond. Déplacer ce calque en bas. Et déplacer ces objets vers le calque fond. Voilà. Je les rouille. Et maintenant, je vais pouvoir m'occuper tranquillement de mon diamant. Alors le diamant, je vais lui rajouter un petit dégradé d'un gris foncé vers un gris très clair. Pour cela, je clique là-dessus. Il est à 70. Je sélectionne l'outil, comme tout à l'heure, Créer, éditer des dégradés. Je vérifie bien que je suis sur le fond. Je clique, je glisse. Et là, je vais mettre un gris très très clair, comme ceci. Je vais en profiter pour également mettre un dégradé, non pas sur le fond, mais sur les contours. Je clique ici, je glisse. Vous voyez, je joue sur les contours. Et je peux même choisir le même dégradé sur le contour que j'applique au fond. Donc c'est le 69-515. Voilà. Et maintenant, je clique ici sur le fond, sur mon petit outil ici, dégradé. Et je vais pouvoir modifier le dégradé de chacune des facettes. Alors je peux désactiver le magnétisme. Je mets un petit peu les choses au hasard. Et tout de suite, on voit que ça ne fonctionne pas trop mal. Voilà, ce n'est pas trop mal. Ici. Donc avec l'outil dégradé, je sélectionne ici une facette. Je clique, je glisse. Voilà, comme ceci. Je peux maintenant cliquer là-dessus pour modifier le contour. Pour obtenir un effet un petit peu différent. Voilà, hop, ici, ce petit truc-là. Je n'hésite pas à zoomer en cliquant sur la molette de la souris. Voilà. Allez, on va dire que c'est bon. On va sélectionner donc notre objet. Moi, j'aime bien utiliser ici un clone. Lui faire un retournement vertical. Le déplacer un petit peu vers le bas, comme ceci. Pour donner une impression de relief. Je vais écraser un petit peu tout ça, comme il se doit. Je vais diminuer l'opacité à 50%. Et ce qui est pas mal, c'est d'utiliser l'outil masque. Alors l'outil masque, il fonctionne avec... Je vais faire un petit rectangle ici. Du noir à 100% avec un dégradé. Alors, je suis sur le contour. Moi, c'est pas ça que je veux. Je veux sur le fond. Je clique, je glisse. Donc tout ce qui sera en blanc sera visible. Et tout ce qui sera en noir sera invisible. Donc je vais placer cet objet ici. Alors pour sélectionner le clone du diamant derrière, on peut appuyer sur Alt. Vous voyez là, en cliquant, j'ai sélectionné l'objet derrière. Je clique donc ici sur cet objet, ce rectangle avec le dégradé du blanc vers le noir qui va me servir donc de masque. Je fais un clic droit et je fais définir masque. Si je suis pas satisfait, j'ai plutôt tiré un petit peu ici. Voilà, comme ceci. Donc je recommence, flèche noire. J'appuie sur Alt, je sélectionne ici mon clone. Avec Shift, je sélectionne mon masque ici. Je fais le clic droit et je fais définir un masque. Voilà, ça fonctionne pas trop mal. J'enregistre. On peut rajouter bien sûr des petits éclats de lumière. Mais le principe est là. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.